C'est vrai que nous sommes réunis pour partager un repas ensemble, mais le premier repas c'est la parole de Dieu. On va essayer de faire différemment, mais on ne peut pas quand même se passer de la parole de Dieu. C'est le tout premier repas d'abord qu'il faudrait qu'on mange, mais je ne vais pas faire un message. C'est simplement pour mettre quelques versets de la parole de Dieu sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça c'est quand même important parce qu'on ne peut pas se réunir et manger comme si on était dans une fête mondiale. Il faut quand même qu'on puisse comprendre ce que nous sommes en train de faire au regard de la parole de Dieu. Prenons acte 2 au verset 41. Acte 2 verset 42, autant pour moi. Déjà même vu verset 41. Alors acte 2 verset 41 nous dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, furent ajoutées environ 3000 âmes. 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. 1, la communion fraternelle. 2, la faction du pain. 3, et les prières. 4. » En fait, ici là, ça c'est vraiment la fondation de l'Église. L'Église doit marcher selon ces quatre piliers-là, si je peux appeler ça comme ça. La parole, l'enseignement des apôtres. La communion fraternelle qui peut se manifester de multiples façons, dont le repas est une des possibilités, d'avoir une bonne communion fraternelle. La faction du pain, on a bien compris, c'est la scène. Et puis, le fait de pouvoir prier ensemble. Ce sont ces quatre piliers-là, en fait, qui nous amènent à être vraiment dans la communion. Ça renforce la communion spirituelle ensemble. Parce que nous sommes déjà liés par le même Esprit. Parce que lorsqu'on croit, on reçoit, nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu. Mais après, maintenant, le fait d'être scellés par l'Esprit de Dieu, il y a des actes physiques, des œuvres, voilà, physiques que nous allons faire, qui va vraiment manifester cette réalité-là qui est déjà spirituelle. Voilà. Et là, on doit pouvoir partager la parole de Dieu ensemble, les enseignements ensemble, la fraction du pain. On doit pouvoir communier, prendre la scène ensemble. On doit pouvoir également prier ensemble, quoi. Et puis, la communion fraternelle, ça peut être un repas. Ça peut être, je m'en vais chez le frais, sèche. On fait des choses ensemble dans la journée. On passe le temps, on parle, on se connaît mutuellement. On va passer le temps aussi à se connaître, ainsi de suite. C'est tout ça qui est vraiment cette communion-là. Parce que ça ne doit pas simplement, on ne doit pas simplement dire, bon, nous sommes frais dans l'Esprit, mais après, bon, on reste des étrangers dans la chair. Non. Ça, cette réalité-là qui est spirituelle doit aussi descendre dans la chair. Et lorsque nous avons compris vraiment c'est quoi l'Église, l'Église c'est une famille. Et une famille, c'est dans la chair déjà, la famille, nous sommes liés par le sang. Mais dans le Seigneur, nous sommes liés par l'Esprit. Et c'est beaucoup plus fort. Parce que les liens de sang se limitent à la terre, alors que les liens spirituels, c'est jusque dans l'éternité. Donc, nous sommes appelés à vivre ensemble jusque dans l'éternité. Il faut déjà que maintenant que nous sommes encore dans la chair, et que nos corps ne sont pas encore glorifiés, que nous apprenions à vivre comme une véritable famille, mais pas comme une famille charnelle. Déjà, si la famille charnelle arrive à faire certaines choses ensemble, ça veut dire que la famille spirituelle doit aller beaucoup plus loin que cela. Beaucoup, beaucoup plus loin que cela. Les barrières que l'on peut voir dans la famille charnelle, entre frères et soeurs, ne doivent pas exister. Entre frères, dans le Seigneur. Donc, c'est pour cela que nous devons pouvoir le comprendre, et surtout le pratiquer. Parce qu'on peut bien le dire comme cela, c'est bien beau dans la parole, mais après, il faut le pratiquer. Et pour le pratiquer, c'est une nouvelle école. Il faut se faire violence. Parce que dans les grandes assemblées, on vient se dire bonjour le dimanche, après c'est fini. Non. Maintenant, on a compris c'est quoi l'église, et on doit marcher dans la pratique de l'église. C'est vraiment de se connaître. On doit faire ses efforts-là. Et puis, on va en parler après en détail, dans les divers, tout à l'heure. Après, je vois, par exemple, au verset 46, il est dit, chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Chaque jour. Donc, ils se voyaient chaque jour, et ils étaient d'un commun accord. Le fait de se voir chaque jour, c'est ça qui rapproche les uns les autres, et nous conduit en fait vers l'unité de la foi, et ils étaient en accord. Vous voyez, parce qu'ils étaient ensemble chaque jour. Donc, bon, ici, nous comprenons bien que nous sommes un peu comme le peuple d'Israël, qui était en Égypte là-bas, à qui Pharaon donnait le travail chaque jour. Nous sommes dans un monde qui est dirigé par le malin. Nous avons le travail là tous les jours qui nous empêchent de mettre ça en pratique. Donc, si on ne travaillait pas, on aurait pu vraiment appliquer ça à la lettre, mais il y a Pharaon qui est dehors pour l'instant. Nous sommes encore un peu dépendants de lui sur ce, mais Dieu nous aidera. Il y a les moyens de communication, tout ça qui peuvent quand même nous permettre de pallier à certains manques, quoi. Parce que, bon, il faut travailler pour vivre. Bon, il y a cette réalité-là qui est quand même là, mais on doit faire des efforts. Parce que quand je vois, par exemple, bon, nous avons deux filles. Rafaela était là, c'est la première. Après, Wendy est venue, c'est sa soeur. Mais le fait que Wendy soit venue, Rafaela doit maintenant intégrer le fait qu'il y a Wendy en plus. Donc, son univers à elle qu'elle avait avant est directement modifié, changé par le fait qu'il y a une nouvelle personne. La même chose, quand nous sommes en crise, nous avons nos habitudes, nos petites façons de fonctionner. On ne veut pas trop être dérangé. Mais quand tu as un frère, il faut accepter que ton frère t'appelle quand tu es en train de manger. En fait, on va être bousculé. Donc, il faut accepter cela. Il ne faut pas qu'on dise que, non, moi, je n'ai pas l'habitude, qu'on me... Non, les habitudes-là doivent tomber. On doit faire des efforts. On doit faire des efforts. Quand Wendy vient tirer Rafaela, elle n'a pas le choix, c'est sa soeur. Elle doit vivre ensemble. C'est comme ça. Donc, Rafaela est obligée d'accepter la présence de Wendy et tout ce que ça suppose derrière. Donc, Wendy va occuper un certain espace qui existait déjà sur le territoire, entre guillemets, si je me fais bien comprendre, de Rafaela. Donc, Rafaela est obligée d'accepter de perdre une partie, en fait, de son espace de vie, quoi, si on veut ça. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, pareillement, quand nous sommes dans cette famille spirituelle-là, il y a des choses qui doivent tomber. En fait, il y a des habitudes, en fait, qu'on doit accepter de modifier parce que maintenant, on a des frères dans le Seigneur. Ça, on doit accepter. Si chacun est là, non, il dit, si, si, c'est pas, non, moi, je n'ai pas l'habitude. Tu m'appelles maintenant, moi, c'est comme... Non, c'est que... Cette unité-là ne va jamais se former. Ça, c'est clair. Si, si, ça, elle n'aura jamais lieu. Si, celle-là a un problème à trois heures du matin, elle doit pouvoir m'appeler. Je me réveille. Si, 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 vraiment, je ne me réveille pas, c'est que je n'ai pas entendu sonner. C'est pas que je regarde ses seuls, non. Je ne veux pas... Pourquoi il me dérime? Non, en fait, on rigole, mais c'est... En fait, on doit pouvoir l'accepter, on doit pouvoir l'intégrer. Et ça, c'est un brisement. Le Seigneur doit... Le Seigneur utilise ça Pour nous briser en fait, pour nous montrer que maintenant nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes Lorsqu'on regarde, regardons Apocalypse 5, le verset me vient maintenant en tête Regardons Apocalypse 5, verset 9 Apocalypse 5, verset 9 Il dit, et il chantait un cantique nouveau en disant Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les seaux Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation Tu as racheté pour Dieu Donc maintenant que nous sommes nés de nouveau, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes Mais nous vivons pour Dieu Or maintenant comment vivre pour Dieu ? Dieu n'est pas ici sur la terre avec nous Effectivement on a une communion spirituelle verticale avec Dieu Mais en attendant nous sommes sur la terre avec les enfants de Dieu Et si nous partons maintenant, nous sommes sur la terre Prenons un Jean, un Jean, un Jean 4 au verset 20 Un Jean 4 verset 20 nous dit quoi ? Si quelqu'un dit j'aime Dieu Donc tu as ta relation verticale avec Dieu J'aime Dieu et qu'il haï son frère C'est un menteur Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit Ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas Donc pour véritablement prouver ton amour à Dieu que tu ne vois pas C'est d'aimer ton frère C'est d'avoir cette communion là avec ton frère que tu vois Et c'est un effort que nous devons faire pour avoir cette communion là Et on voit véritablement Si vous prenez Matthieu 25 Prenons Matthieu 25 Là où Jésus explique bien ces choses là Parce que souvent quelqu'un va dire Oh non moi c'est Dieu seulement les frères C'est pas important Moi c'est Dieu qui me comprend Donc aucun frère ne me comprend C'est Dieu qui me comprend seulement Alors si on prend au verset 32 Matthieu 25 verset 32 Et suivant Toutes les nations seront assemblées devant lui Il séparera les boucs d'avec les autres Là on est dans le jugement des nations à la fin Donc comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche Verset 34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite Venez vous qui êtes bénis de mon Père Recevez l'héritage Le royaume qui a été préparé dès la fondation du monde Car Voilà c'est là où ça commence Car j'ai eu faim Est-ce que Dieu a faim ? Jamais Est-ce que quelqu'un nous peut nourrir Dieu ? Jamais de la vie Mais il dit car j'ai eu faim Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire J'étais étranger et vous m'avez Recueilli Nus et vous m'avez vêtu J'étais malade et vous m'avez visité J'étais en prison et vous êtes venus vers moi Alors les justes lui diront Seigneur Quand avons-nous vu avoir faim Et t'avons-nous donné à manger Ou soif et t'avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli Ou nus et t'avons-nous vêtu Verset 39 Quand avons-nous vu malade et Ou en prison Et sommes-nous allés vers toi Et le roi leur répondra En vérité Je vous le dis Dans la mesure où vous avez fait cela A l'un de ses plus petits de mes frères C'est-à-dire les enfants de Dieu Lorsque vous faites ça à un enfant de Dieu Qu'est-ce qu'il dit à la suite ? C'est à moi que vous l'avez fait Point Dans cette communion-là Qu'on développe entre nous En fait ça nous fait grandir Dans la communion avec celui qui est le père de ses enfants Donc on ne peut pas dire Qu'on cherche seulement la communion avec Dieu Sans développer la communion avec nos frères Parce qu'en développant cette communion-là Ça nous rapproche de Dieu Et quand je fais quelque chose pour mon frère Pour ma soeur Il faut toujours que je me rappelle de ce passage-là C'est à Dieu que je suis en train de le faire Je le fais comme avec le même soin Que si c'était le travail direct de Dieu Parce que Dieu va juger La manière dont je prends soin de ma soeur C'est de la même façon que Dieu va juger Ma façon d'entretenir ma communion directe avec lui Parce que c'est la même chose en fait Il a permis que nous ayons Ces bien-aimés autour de nous Pour que l'amour que nous aurions On ne peut rien donner à Dieu Dieu est suffisant On ne peut rien lui donner Donc comme on ne peut rien donner à Dieu Comment je fais pour donner à Dieu justement Pour manifester mon amour à Dieu Vu que je ne le vois pas C'est en faisant ça à ceux que Je vois qui sont les enfants de Dieu A mon prochain qui est directement là Et notamment d'abord les enfants de Dieu Et ensuite tous ceux qui sont autour de moi Donc ça on doit pouvoir Véritablement le comprendre Le développer Et demander à Dieu De nous faire grandir là-dedans Parce que souvent on va chercher des trucs Super spirituels On veut faire des choses Extraordinaires pour le Seigneur Alors que la base n'est pas là La fondation c'est ça C'est l'amour qu'ils ont entre eux Que les autres témoigneront Qu'ils sont véritablement mes disciples Voilà Donc ça c'est vraiment pour poser déjà La fondation là-dessus Donc je vais essayer d'être assez bref Sur 2-3 points Parce que le plus important C'est justement qu'on applique ça C'est pas qu'on passe encore le temps Dans la théorie là-dessus C'est véritablement Qu'on applique cela Prenons maintenant Acte Acte 6 Je crois Acte 6 Donc là on a compris Le fondement Je vais pas aller plus loin que ça De peur de prendre trop de temps Acte 6 Si nous prenons acte 6 En ces jours-là Comme les disciples se multipliaient Les hélénistes Murmuraient contre les hébreux Donc nous savons qu'au milieu de l'église primitive Il y avait les disciples d'origine juive Et puis les autres qui étaient les grecs En fait les païens Donc nous sommes tous issus Parce que je pense qu'il n'y a personne Qui est descendant d'Abraham dans la chair Donc les hélénistes Ce sont les chrétiens d'origine grecque ici Et puis les hébreux C'était les chrétiens d'origine juive Alors parce que Leur veuve était négligée Dans le service quotidien Donc quand ils étaient entre eux Il y avait un service quotidien Quand ils mettaient tout en commun On prenait le tout en commun là Et on redivisait Et puis on distribuait A ceux qui en avaient besoin Chaque jour Et on dit service quotidien Ça veut dire qu'ils se voyaient encore Chaque jour Donc c'est ça qui montre vraiment la famille Quand on vit Et c'est d'ailleurs pour ça Que l'église Une des raisons pour lesquelles L'église doit se réunir dans la maison Parce que le lieu de vie d'une famille C'est dans une maison Ça nous rapproche plus Quand nous sommes dans ce grand espace Cette grande salle Dans laquelle on se réunit Il n'y a pas de communion véritable Entre les enfants de Dieu On vient se voir Celui qui parle à la chair là-bas Ne peut pas saluer celui qui est au fond de la salle là-bas Celui qui est au fond de la salle Saurait pas avant la fin du culte Bon, on se retrouve dans ces situations-là Donc continuons la lecture Verset 2 Les douze Convoquaient alors la multitude des disciples Et dirent Il ne convient pas Que nous délaissions la parole de Dieu Pour servir aux tables Ce sont les douze Les douze c'était qui ? C'était les douze apôtres Les anciens Oui, les douze apôtres Dans les onze disciples de Jésus Plus C'est matière Qui a été Choisie après Alors Verset 3 C'est pourquoi Frère Choisissez parmi vous Qu'est-ce que nous lisons ? Sept hommes C'est pourquoi C'est pourquoi Choisissez parmi vous Sept hommes De qui L'on rende un Bon témoignage Rempli d'esprit Et de sagesse Et Ils se chargeront de De cet emploi C'est quoi l'emploi là ? C'est quoi ? La distribution Le partage On peut revenir au verset 1 Pour comprendre Attends C'est C'est quel C'est la distribution C'est la distribution C'est la distribution C'est la distribution Voilà A cet emploi là Donc Si on regarde Dans le passage Véritablement Il y a carrément Une expression là Qui est écrite A la fin du verset 2 Cet emploi là Je relis encore Le verset 2 Pour qu'on comprenne Voilà Alors Les douze convoquèrent La multitude Verset 2 Des disciples Et dire Il ne convient pas Que nous délaissions La parole de Dieu Pour Servir au table Et à la fin Il dit Et ils se chargeront De cet emploi C'est quoi cet emploi là ? C'est Servir au table Et c'est qui qui C'est au table ? C'est cet homme Ici aujourd'hui Ce sont les hommes Qui vont servir Attends C'est la parole de Dieu On va l'appliquer Comme ça Les soeurs vont nous dire Ce qu'il faut faire Et on va le faire On n'a pas souvent vu ça Parce que Dans les assemblées On applique ce qu'on voit Dans le monde C'est la femme qui sert Non on va servir au table On va servir L'église de Dieu Bon Donc c'était juste Pour poser déjà Ce premier fondement là Donc Ensuite Prenons Exode 12 Là c'est un tout autre sujet Ça va un peu nous brutaliser Et ça va nous briser En même temps Parce que pour que le Seigneur Puisse nous utiliser Il faut qu'il nous brise Il faut qu'on commence A accepter la parole de Dieu Telle qu'elle est Amen Bon Exode 12 On va le lire en entier Il y a 51 versets Donc on va essayer De se partager Je vais commencer Je laisse Après c'est Je trouve à lire Flavien David Et puis Le frère Nicanor On va essayer De se partager ça en quatre Parce que c'est long Donc essayez de lire A haute voix Parce que je suis en train D'enregistrer en même temps S'il vous plaît Alors Donc je commence Exode 12 C'est intitulé Chez moi Institution de la Pâque Parce qu'on va pratiquer Aussi la scène aujourd'hui Il faut qu'on voit D'où tout cela est venu Alors L'éternel dit à Moïse Et à Aaron Dans le pays D'Egypte Alors Ce mois-ci Sera pour vous Le premier Le premier des mois Il sera pour vous Le premier des mois De l'année Alors Parlez à toute la communauté D'Israël Et dites Le Le 10 De ce mois On prendra Un agneau Donc Regardons bien On prendra un agneau Pour chaque famille Un agneau Par maison Si la famille Est trop peu Nombreuse Pour un agneau On le prendra Avec son voisin Le plus proche De la maison Selon Le nombre de personnes Vous répartirez Cet agneau D'après Ce que chacun Peut manger Ce sera Un agneau Sans défaut Mal âgé D'un an Vous pourrez Prendre Un agneau Ou un chevreau Vous l'aurez Alors Vous l'aurez en garde Jusqu'au Quatorzième jour De ce mois Et toute l'assemblée De la communauté D'Israël L'immolera Entre Les deux soirs Alors On prendra De son sang Et l'on en mettra Sur les deux poteaux Et sur Le lenteau De la porte Des maisons Où On le mangera Cette nuit même On mangera La chair Et on la mangera Rôtie au feu Avec les pains Qu'est-ce qu'on lit là Sans le vin Amen On lit Les pains Sans le vin Alors Et des zèbres amères Vous ne le mangerez pas A demi-cuit Ni bouillie Bon j'ai peur D'aller trop loin Et On est à revenir Pour revoir Ces versets là Le pain sans le vin Nous savons que Jésus Est le pain Le pain de vie Et que le vin Symbolise toujours Le péché Et quand Jésus Va romper Le pain Le jour de la scène Il va dire Ceci est Mon corps Et le corps de Jésus Est sans péché Donc le pain Que nous partageons Pendant la scène Doit être un pain Sans le vin C'est ça Le symbole du corps De Jésus Qui a été rompu Parce que Ce corps là Est sans péché Il a été brisé A la croix Pour nous Qui sommes des pécheurs Donc ça C'est une mention Importante A le savoir Parce que La Bible nous dit bien Que l'Ancien Testament Enfin Oui L'Ancien Testament Était l'image Des choses à venir Donc tout l'accomplissement Est en Christ Alors Verset 10 maintenant Vous N'en laisserez Rien jusqu'au matin Dans la table Qui est là Tout doit finir Amen Non c'est juste Un petit commentaire Que je fais Au passage Mais il est quand même Écrit que vous N'en laisserez rien Jusqu'au matin Donc si vous devez Rester jusqu'à demain Matin ici Pour que la table Soit vide Vous resterez Alors S'il reste quelque chose Le matin Vous le brûlerez Au feu Donc voici Comment vous Vous Non je vais m'arrêter Au verset 10 Sinon je vais prendre Le tronc Donc un frère Peu prendre La suite Dans peut-être Du verset 11 Au verset 19 A peu près Et puis un autre Quand vous Quand vous le mangez Vous aurez une ceinture A la taille Vos sandales Et votre bâton A la main Vous le mangerez Rapidement C'est la Pâque De l'éternel Amen Cette nuit là Je parcourrai l'Egypte Et je tuerai Tous les premiers Nés du pays Hommes ou animaux Je mettrai ainsi A exécution Mes jugements Contre Tous les dieux De l'Egypte Je suis l'éternel Pour vous En revanche Le sang servira De signe Sur les maisons Où vous Où vous Vous trouverez Je verserai Et je passerai Par dessus vous Il y aura Deux fléaux Qui vous détruis Quand je frapperai L'Egypte Vous rappellerez Le souvenir De ce jour En le célébrant Par une fête En l'honneur De l'éternel Cette célébration Sera une prescription Perpétuelle Pour vous Au fil des générations Pendant sept jours Vous mangerez Des pains sans levain Dès le premier jour Il n'y aura plus De levain Dans vos maisons En effet Toute personne Qui mangera Du pain levé Du premier Au septième jour Sera exclue D'Israël Le premier jour Vous aurez Une sainte assemblée Et le septième jour On ne fera On ne fera Aucun travail Ces jours Vous pourrez Seulement préparer La nourriture De chaque personne Vous célébrerez La fête Des pains sans levain Car c'est précisément Ce jour là Que j'aurai fait sortir Vos armées D'Egypte Le respect De ce jour Sera une prescription Perpétuelle Pour vous Au fil des générations Le quatorzième jour Du premier mois Le soir Vous mangerez Des pains sans levain Jusqu'au soir Du vin D'huitième jour Pendant sept jours On ne trouvera Pas de levain Dans vos maisons En effet Toute personne Qui mangera Du pain levé Sera exclue De l'assemblée D'Israël Qu'il s'agisse D'un étranger Ou d'un israélite Vous ne mangerez Pas de pain levé Dans tous vos foyers Vous mangerez Des pains sans levain Moïse Appela Tous les anciens D'Israël Et leur dit Allez prendre Une pièce De petite bétail Pour vos familles Et sacrifiez L'agneau pascal Vous prendrez Ensuite Un bouquet De branches D'issop Vous le trempez Dans le bassin Contenant le sang De l'animal Et vous toucherez Le linteau Et les deux poteaux De la porte Avec ce sang Aucun de vous Ne sortira De sa maison Jusqu'au matin Quand l'éternel Passera Pour frapper L'égypte Et qu'il Versera le temps Le sang Sur le linteau Et sur les poteaux Il passera Par dessus La porte Et ne permettra Pas aux destructeurs D'entrer dans vos maisons Pour frapper Vous respecterez Cela Comme une prescription Valable Pour vous Et pour vos enfants A perpétuité Une fois entré Dans le pays Que l'éternel Vous donnera Conformément A sa promesse Vous observerez Ce rite Et lorsque vos enfants Vous demanderont Que signifie ce rite Pour vous Vous répondrez C'est le sacrifice De la Pâque En l'honneur De l'éternel Qui est passé Par dessus Les maisons Des israélites En Egypte Lorsqu'il a frappé L'Egypte Et sauvé Nos familles Amen Alors ça c'est déjà L'image Du sacrifice De Jésus Donc la sortie D'Egypte Qui est le symbole De la sortie Des ténèbres Dans lesquelles On était Quand nous n'étions Pas encore convertis De l'esclavage Du péché Donc on comprend bien Comment est-ce que Justement Lorsqu'on célèbre La scène On va lire Dans les textes Du nouveau testament On annonce La mort de Jésus Qui pour nous Est le symbole Justement De l'acte Qu'il a accompli A la croix Et qui nous a délivré Du péché En fait Comme le Seigneur Dieu a délivré Le peuple d'Israël Du pays d'Egypte Justement En frappant Les premiers nés C'était une des étapes Justement Pour délivrer Le peuple Complètement Dans un autre fait Pour prendre A partir du verset 29 Je pense C'est bien Et les enfants D'Israël S'en allèrent Et firent Ce que l'éternel Avait ordonné A Moïse Et Aaron Ils firent ainsi Au milieu De la nuit L'éternel Frappa Tous les premiers nés Dans le pays d'Egypte Depuis le premier né De Pharaon Assis sur son trône Jusqu'au premier né Du captif Dans sa prison Et jusqu'à tous Les premiers nés Des animaux Pharaon se leva De nuit Lui et tous Ses serviteurs Et tous Les égyptiens Et il n'y eut De grands cris En Egypte Car il n'y avait Point de maison Où il n'y eut Un mort Dans la nuit même Pharaon Appela Moïse Et Aaron Et leur dit Levez-vous Sortez du milieu De mon peuple Vous et les enfants D'Israël Allez Servez l'éternel Comme vous l'avez dit Prenez vos brebis Et vos bœufs Comme vous l'avez dit Allez Et bénissez-moi Les égyptiens Pressaient Le peuple Et avaient hâte De le renvoyer Du pays Car il disait Nous périrons tous Le peuple Emporta sa patte Avant qu'elle fût levée Ils envolpèrent Les pétrins Dans leurs vêtements Et les mirent Sur leurs épaules Les enfants d'Israël Firent Ce que Moïse Avait dit Et ils demandèrent Aux égyptiens Des vases d'argent Des vases d'or Et des vêtements L'éternel Fit trouver grâce Au peuple Aux yeux des égyptiens Qui se rendirent A leur demande Et ils dépouillèrent Les égyptiens Les enfants d'Israël Partirent De Ramsès Pour Sukkot Du nombre D'environ 600 000 hommes De pied Sans les enfants Une multitude De gens De toute espèce Montèrent avec eux Ils avaient aussi Des troupeaux Considérables De brebis Et de bœuf Ils firent Des gâteaux Cuits Sans le vin Avec la pâte Qu'ils avaient emporté D'Egypte Et qui n'étaient pas levés Car ils avaient été Chassés d'Egypte Sans pouvoir tarder Et sans prendre Des provisions Avec eux Le séjour Des enfants d'Israël En Egypte Fut de 430 ans Et au bout De 430 ans Le jour même Tous les armées De l'éternel Sortirent du pays D'Egypte Cette nuit Sera célébrée En l'honneur De l'éternel Parce qu'il les fit Sortir du pays D'Egypte Cette nuit Sera célébrée En l'honneur De l'éternel Par tous les enfants D'Israël Et par leurs descendants L'éternel dit à Moïse Voici une ordonnance Qui l'étranger en séjour Chez toi Veut faire la Pâque De l'éternel Tout mal de sa maison Devra être circoncis Alors il s'approchera Pour l'affaire Et elle sera Comme l'indigène Mais aucun circoncis N'en mangera La même loi Existera Pour l'indigène Comme pour l'étranger En séjour Au milieu de vous Tous les enfants D'Israël Firent ce que l'éternel Avait ordonné A Moïse et Aaron Ils firent ainsi Et ce même jour L'éternel Fit sortir du pays d'Egypte Les enfants d'Israël Selon leurs armées Amen Amen Donc dans ce passage Complètement à la fin Justement Il est dit Au verset 43 L'éternel dit à Moïse Et à Aaron Voici la prescription Au sujet de la Pâque Aucun étranger n'en mangera Donc aucun étranger Justement Au Seigneur Jésus Ne peut participer A la Seine Donc quelqu'un Qui n'est pas baptisé Qui ne fait pas partie Du corps de Christ Ne peut pas participer A la Seine Seine Donc justement On a parlé également De ceux Des insicons-ci Donc les insicons-ci Ceux qui ne sont pas Véritablement Enfants de Dieu Parce que le baptême Justement Est ce qui scelle Justement l'entrée Dans le corps de Christ Dans celui Qui est insicons-ci Ne peut pas participer Justement Au repas du Seigneur Et durant tout le texte On a entendu parler De manger la Pâque Donc c'est un repas Qu'on partage ensemble Le symbole De la communion fraternelle Et c'est à ce moment-là Justement Que Jésus Introduit Après Ça je rentre déjà Dans le Nouveau Testament Que Jésus Introduit Justement La Seine Avec sa signification Donc là Nous sommes encore Simplement Dans la lecture De l'ombre Des choses à venir Et la réalisation Est dans le Nouveau Testament Allons dans Marc Marc 14 Verset 12 Maintenant Marc 14 Verset 12 Marc 14 Verset 12 Le premier jour Des pins sans levain Vous avez vu encore Donc beaucoup d'années plus tard La célébration On est toujours Dans les pins sans levain Donc ils ont vraiment Gardé l'ordonnance Que l'éternel avait prescrit Dans l'exode 12 Et ça Il y a une raison spirituelle Qui doit s'accomplir En Jésus Comme on l'a expliqué Tout à l'heure Donc Le premier jour Des pins sans levain Où l'on Nimmolait La Pâque Vous voyez On nimmolait La Pâque Les disciples de Jésus Lui dire Où veux-tu que Nous allions te préparer Le repas de la Pâque Donc il y a un repas Qui accompagne cela Donc il envoya Deux de ses disciples Et leur dit Allez à la ville Un homme Portant Une cruche d'eau Vous rencontrera Suivez-le Et là Où il Entrera Dites Au maître de la maison Le maître dit Où est la salle Où je mangerai La Pâque Donc ça se mange En fait Dans où je mangerai La Pâque Avec mes disciples Verset 15 Et il Vous montrera Une grande chambre En plus on voit Depuis là Ça se passe dans les maisons Je ne sais pas si vous avez vu Depuis déjà Dans l'ancien testament Là La Pâque ça se mangeait Dans les maisons Et en famille Donc au milieu Des enfants de Dieu En famille Et dans les maisons Il disait Vous partagez Dans cette maison Si l'agneau ne suffit pas Ou s'il y en a trop On partage avec les voisins Donc ça se mange dans les maisons Donc même l'idée De se rassembler L'église de Dieu Se rassembler dans la maison Même déjà présent Dans l'ancien testament Quand on voit Comment le Seigneur Avait prescrit La célébration De la Pâque Dans l'ancien testament Alors Donc vous préparerez La Pâque Alors verset 16 Les disciples Les disciples Arrivaient à la ville Trouvaient les choses Comme il leur avait été dit Et ils préparaient la Pâque Le soir venu Il arriva avec les douze Pendant qu'ils étaient à table Voilà Pendant qu'ils étaient à table Donc en fait Ils étaient en train de manger Pendant qu'ils étaient à table Et en plus c'est même précisé Et qu'ils mangeaient Jésus dit En vérité En vérité Je vous le dis L'un de vous Qui mange avec moi Me livrera Il commençait à s'attrister Et il dit L'un après l'autre Est-ce moi Et il leur répondit L'un Oui L'un des douze Celui qui met la main Avec moi Qui met avec moi la main Dans le même plan Le fils de l'homme S'en va Selon ce qui est écrit De lui Mais malheur à cet homme Là Par qui Le fils de l'homme Est livré Mieux vaudrait pour cet homme De n'avoir pas été né Pendant qu'il mangeait Voilà On reprécise encore Que c'est pendant ce repas là Parce que le repas Est ce symbole d'unité Entre les enfants de Dieu De communion fraternelle Pendant qu'ils étaient En train de manger Jésus prit du pain Et après avoir dit La bénédiction Donc si Nous étions dans un repas De Pâques Tel qu'on l'a vu Depuis l'Ancien Testament Ça veut dire que Le pain qu'il prend C'est un pain Qui n'a pas de levain Déjà Parce que là Il est dans la célébration De la Pâques Donc il prend le pain Sans levain Donc ça c'est sous-jacent A ce qui est dit ici Et qu'on a lu Tout au long de l'Ancien Testament Alors verset 22 Pendant qu'il mangeait Jésus prit du pain Et après avoir dit La bénédiction Il rompit Le pain Et le donna En disant Prenez Ceci est Mon corps Donc ce corps Sans le vin Sans péché Voilà Donc verset 23 Il prit ensuite La coupe Et après avoir rendu grâce Il la leur donna Et on a dit La coupe Pas les coupes C'est une seule coupe Déjà Donc c'est véritablement La coupe De l'alliance Il y a une seule alliance Donc quand nous faisons Notre scène Chacun a sa petite coupe Ça symbolise De multiples alliances Alors qu'il y a Une seule alliance Quand Jésus va expliquer Ça tout à l'heure Il va dire que Ceci est la coupe De la nouvelle alliance Là L'alliance Une seule Pas plusieurs Comme nous nous faisons là Alors Donc prenez Ceci est mon corps Dans verset 23 Il prit ensuite Une coupe Et après avoir rendu Grâce il la leur donna En disant Ceci est mon sang Le sang de l'alliance Comme je l'ai dit Tout à l'heure Qui est répandu Pour beaucoup En vérité En vérité Je vous le dis Je ne boirai plus Du fruit De la vigne Voilà Jusqu'au jour Où j'en boirai De nouveau Dans le royaume Après avoir chanté Donc la scène Ça se célèbre Dans les chants En plus Après avoir chanté Entre parentés Il y a les psaumes Donc pendant qu'on va manger On célèbre la scène On chante Donc c'est pas comme Nous voyons Dans nos assemblées Lorsqu'on commence A célébrer la scène Tout le monde Prère un être triste On nous aurait dit Que là Ça devient mystique C'est le mysticisme Il chantait Ça se passait Dans la joie C'est un repas fraternel Qu'on partage ensemble Et à un moment donné Du repas fraternel Jésus prend la coupe Il rend grâce Et ils sont en train De chanter Ils sont dans la joie Ils ne sont pas Dans le mysticisme Nous savons Que nous sommes tous Pollués par ça Moi le premier Moi aussi J'étais dans le mysticisme Parce que je voyais À côté de moi Le fer Mais quand on lit La parole de Dieu On voit qu'il en est Totalement autre Ce n'est pas le fait De fermer les yeux De faire le mystique Que ça va changer Si on est dans le péché On confesse le péché Jésus est face Et on est dans la joie Et on partage Ce repas là Parce que justement Dans la célébration Il y a cette joie D'avoir été sauvé D'être sorti de l'Egypte Ce qu'on lisait Il y a déjà bien longtemps Je vois Serge rigoler Je crois que Tu auras certainement Des choses à partager Avec nous A ce sujet Dans verset 26 Après avoir chanté Chez moi C'est entre parenthèses L'Epsomme Je ne sais pas si Dans d'autres versions C'est écrit Des cantiques Voilà Des cantiques aussi D'accord Dans il se rendit Au monde des oliviers Bon après La suite n'est plus Dans ce que nous sommes En train de partager Ensemble Donc on voit déjà Dans quel contexte Est-ce que La Pâque intervient Donc après On peut lire Dans 1 Corinthien 5 Au verset 7 Également C'est juste pour Appuyer Ce que j'ai dit Tout à l'heure En ce sens Que tout est accompli Justement en Jésus Donc la Pâque Qui était cet agneau là Qui était partagé Dans les différentes Maisons Entre les personnes Alors C'est 1 Corinthien 5 Au verset 7 Purifiez-vous Du vieux levain Donc en plus Il parle encore Du levain ici Purifiez-vous Du vieux levain Donc le vieil homme Afin Que vous soyez Une pâte nouvelle Donc voilà Il y a tout un enseignement Qui peut Qui peut partir d'ici Donc puisque Vous êtes Sans levain Donc il n'est pas question De célébrer la Pâque La Pâque Avec un pain Avec le levain dedans Puisque vous êtes Sans levain Puisque nous mangeons De ce pain sans levain Voilà En plus Voilà Voilà même l'explication Car Christ est notre Notre Pâque Sans péché Donc Christ Notre Pâque A été Immolé Donc voilà On comprend Bien Cette notion De pain sans levain Et d'accomplissement Justement Qui se fait En Christ Amen Cet agneau Qui a été Immolé Bon après Au moment De la célébration De la scène Je vais le faire Une fois Mais je ne sais pas Si j'aurai l'occasion De le faire souvent Parce que Sinon on peut Très vite basculer Dans la tradition Mais je vais le faire Parce qu'il y en a Qui sont nouvellement Convertis parmi nous Les 1 Corinthiens 11 Où Paul parle De l'enseignement Sur la scène Parce qu'on a pris L'habitude De lire systématiquement Ce texte là Mais ça Ça fait entrer Dans les traditions Donc voilà Ce qui m'a été donné La révélation du Seigneur C'est que la nuit Où il fut livré Ainsi de suite On va lire ça Le moment venu Pour expliquer juste Rapidement les choses D'ailleurs Je vais l'expliquer Vite fait Comme ça Ça ne sera pas Juste au moment Du repas Pour que les vieilles Traditions Desquelles on sortent Ne continuent pas A nous suivre Une petite parenthèse Parmi vous Sachons-le Sachons-le déjà Résoudre En mangeant Avant les autres Chacun prend son propre repas Donc vous voyez Comment ils célébraient ça Chacun aménait Son propre repas Ils ramenaient de la nourriture Ils mangeaient ensemble Et pendant ce moment Où ils mangeaient ensemble Ils célébraient la scène C'est comme ça Qu'ils le faisaient Et il y avait des problèmes Parce que d'autres venaient Avant ils commençaient À manger tout de suite Ils n'attendaient pas Que les autres arrivent Donc alors Donc Ça tombe bien Parce qu'on n'est pas complé On a attendu tout le monde On n'a pas commencé à manger Donc là On n'est pas dans Dans le même Le même problème ici Qui est dénoncé Alors L'un a faim Tandis que l'autre est ivre Bon Alors Verset 22 N'avez-vous pas Des maisons Pour y manger et boire Ou méprisez-vous L'esprit Ou méprisez-vous L'église de Dieu Et couvrez-vous Et couvrez-vous De confusion Ceux qui n'ont rien Donc Que dirais-je Vous louerez-je En cela Je ne vous loue point Bon On ne va pas aller Plus loin Dans ces détails-là Alors Entrons maintenant Dans ce qui nous concerne Car moi J'ai reçu du Seigneur Donc il y a eu Une révélation du Seigneur Que je vous ai transmise Le Seigneur Jésus Dans la nuit Où il fut livré Prit du pain Et après avoir Rendu grâce Il le remplit Et dit Ceci est mon corps Bon ça On a lu C'est quasiment Ce qu'on a lu Dans les évangiles Tout à l'heure L'évangile de Marc Ceci est mon corps Qui Voilà Maintenant Il explique Il va au-delà Il donne des explications En fait Des paroles De Jésus Ceci est mon corps Ceci est mon corps Autant pour moi Qui est pour vous Fait Alors Je reprends Parce que là Je suis en train De me mélanger Les pinceaux Après Verset 23 Car Moi J'ai reçu Du Seigneur Ce que Je vous ai Transmis Le Seigneur Jésus Dans la nuit Où il fut livré Prit du pain Et après avoir Rendu grâce Il le remplit Et dit Ceci est mon corps Qui est pour vous Ceci est mon corps Qui est pour vous Faites ceci En mémoire de moi Bon je crois C'est rompu Parce que dans ma version C'est un peu flou Donc alors De même Après avoir soupé Donc après avoir mangé C'est après avoir mangé Ensemble Qu'il a fait Après avoir soupé Il prit la coupe Donc il précise bien C'est une coupe Il prit la coupe Et dit Cette coupe est La nouvelle alliance En mon sang Faites ceci En mémoire de moi Donc on doit le perpétuer Toutes les fois Où vous en boirez Car Toutes les fois Où vous mangez ce pain Et vous buvez Duvez cette coupe Vous annoncez La mort du Seigneur Jusqu'à ce qu'il vienne Donc en même temps Nous réalisons Que le Seigneur Est mort à la croix Pour nous En même temps Ca nous rappelle Qu'il va revenir Parce que nous allons Le perpétuer Jusqu'à ce qu'il revienne Donc en même temps Ca nous maintient Justement dans L'attente du retour Du Seigneur Donc quand on fait La scène On doit se souvenir Aussi de cela Verset 27 C'est pourquoi Celui qui mangera Et boira La coupe du Seigneur Indignement Sera coupable Envers le corps Et le sang Du Seigneur Nous savons que On a déjà dit Tout à l'heure Par rapport au pain Le pain Estait sans levain Sans péché Donc quand on vient Manger Et puis je crois C'était dans 1 Corinthiens 5 au verset 7 Où il est dit Nous sommes une pâte Une pâte sans levain Donc au moment Où nous venons Prendre la coupe Du Seigneur Nous devons Nous assurer Qu'en nous Il n'y a pas de levain Qu'il n'y a pas de péché Nous devons Prendre le temps Justement De confesser D'abord Ces péchés Afin de venir Comme une pâte sans levain Devant le Seigneur Et sinon Nous Comme il est dit Ici Nous sommes coupables Contre le corps Du Seigneur Parce que nous le mangeons Indignement Alors Verset 28 Que chacun Donc S'examine Soi-même Et Qu'ainsi Il mange du pain Et boive la coupe Car Celui qui mange Et boit Sans discerner Le corps du Seigneur Mange et boit Un jugement Contre lui Dans la scène C'est en même temps Un symbole D'unité Entre les enfants De Dieu Mais c'est aussi Un symbole De jugement Au milieu Des enfants De Dieu Parce que Dieu frappe A ce moment-là Donc Il nous dit Bien Celui qui confesse Ses fautes Il est fidèle Et juste Pour les pardonner Donc Dieu a tout Mis en place Pour que nous puissions Demander pardon Pour nos péchés Donc si quelqu'un Vient avec un péché Devant Dieu Qui n'est pas pardonné C'est sa faute Ce n'est pas la faute De Dieu Parce que Dieu a permis A donner l'opportunité De pouvoir se répandir Mais la personne est venue Alors Il dit au verset 29 Au verset 30 C'est Pour cela Qu'il y a parmi vous Donc voilà les jugements Parmi vous Beaucoup de malades Et d'infimes Donc Dieu peut frapper De maladies Frapper d'infimité On peut dire Bon Alain Patrick Moi je vis dans la clarté Je suis juste devant Dieu Je n'ai aucun Moi je ne connais pas Pareillement Aucun frère ici Ne connait dans les détails La vie de chacun Chacun s'examine Devant le Seigneur Et il met ça en règle Devant le Seigneur Avant de participer Justement Au repas du Seigneur Parce que Comme c'est un symbole D'unité En fait Sachez que Quand Dieu Sachons Parce que je dis ça Comme si j'étais un professeur Qui prêche à des élèves En fait Dieu me prêche à moi-même aussi Donc sachons que Quand Dieu met à part Ses enfants comme ça Pour nous préparer A son prochain retour En fait Il nous prend en petit groupe Comme ça On se réunit dans les maisons Pour veiller à la parole de Dieu En fait C'est aussi Parce que Lorsque nous sommes en petit groupe Nous veillons les uns Sur les autres Si un parmi nous Prend un mauvais chemin Nous devons lui dire Tout de suite Attention mon frère Ma soeur Tu as pris un mauvais chemin Parce qu'il suffit Que un au milieu de nous Soit dans le péché Nous sommes souillés Dieu ne travaille plus avec nous C'est en ce sens là Que c'est hyper important Que chacun d'entre nous Vive dans la sanctification Parce que Si une personne est polluée Au milieu de nous Nous sommes pollués C'est pas pour rien Que nous voyons Tout ce qu'il y a Dans les grandes assemblées C'est parce que C'est pollué Je crois J'avais donné Le témoignage D'une ancienne sataniste Qui détruisait Les assemblées Elle entrait Quand elle s'est convertie Au final Elle a dit que Quand elle entrait Dans les assemblées Avec son discernement satanique Elle voyait la moitié De l'assemblée Les plus des trois quarts Dans le péché Et ça C'est quelque chose C'était une porte ouverte Pour qu'elle puisse Exercer toutes ces arts magiques Au milieu des enfants de Dieu Donc la puissance de Dieu N'agissait pas Donc ce qui va faire Que la puissance de Dieu Puisse agir au milieu de nous C'est que nous devons Veiller sur nos vies D'abord personnellement Nous devons vivre Dans cette sanctification Fermer toutes les portes Au péché Et au diable Nous ne devons pas Nous asseoir sur ces péchés C'est vrai que Le Saint-Esprit Peut exposer Au milieu d'un culte Le Saint-Esprit Peut donner une parole Sur quelqu'un Qui vit dans une situation Qui n'est pas agréable Devant Dieu Mais ne comptons pas Seulement dessus Nous devons d'abord Faire par amour Pour le Seigneur Et par amour Pour les frères et sœurs Parce que Quand je suis dans le péché Ce n'est pas moi seul Je souille aussi Le corps du Seigneur Qui est là Lorsque nous sommes réunis Parce qu'on prend Ce même pain là Nous partageons Entre nous La même coupe Si la sœur vit dans le péché Elle prend la coupe Elle donne à David C'est comme si Elle transmettait le péché à David Parce qu'elle a bu Dans la même coupe que lui Donc c'est ça Que nous devons toujours penser Lorsque nous sommes dans Dans le corps du Seigneur Pensons toujours Que ce que nous faisons Ça ne se limite pas A nous seulement Nous transmettons ça Aux frères et sœurs Qui sont là Après effectivement Le Seigneur dans la prière Peut épargner les autres Mais c'est très très important Hyper important Amen Alors Donc Verset 31 Je finis Si nous nous jugeons Nous-mêmes Nous ne serons pas jugés Mais par Mais par Ses jugements Le Seigneur En plus Le Seigneur Quand il juge comme ça Quand il frappe au milieu De l'assemblée C'est pour nous encourager C'est ce que je vois là Ça Ça c'est extraordinaire Parce que quand on est Justement frappé On dit C'est le diable qui a fait C'est écrit ici Je ne sais pas si vous voyez Si on voit la même chose Mais par Par Ses jugements Le Seigneur corrige C'est lui qui fait ça Dès qu'il y a la maladie Et on dit C'est le Seigneur Qui a frappé ici De maladie et d'infimité Dans certains cas Le Seigneur peut le faire Pour nous corriger Afin que nous Nous ne soyons pas Condamnés Vous voyez Il fait encore ça Pour notre bien Afin que nous ne soyons pas Condamnés Avec le monde Ainsi donc frère Lorsque vous vous réunissez Pour le repas Attendez-vous Les uns les autres D'abord On commence d'abord Par s'attendre Les uns les autres Et si quelqu'un Afin qu'il mange Qu'il mange chez lui Afin que Afin de ne pas vous réunir Pour attirer le jugement sur vous Je réglerai les autres questions Quand je serai arrivé Que le nom du Seigneur soit béni Je crois qu'on a posé la fondation De tout ce qui va être fait Pour moi c'était bon Pour la parole de Dieu Après le Seigneur va conduire Dans tout ce qu'on va On va faire pour la suite Amen Je ne dis pas Qui n'a pas conduit déjà Mais pour la suite Vraiment On se soumet A tout ce que le Seigneur va faire Amen Seigneur Dieu Tout-Puissant Père nous voulons élever Ton nom encore Pour tout ce que tu viens De nous donner Dans ta parole Seigneur Père Tu vois nos cœurs Seigneur Dieu Tout-Puissant Sincère devant toi Nous voulons Seigneur Vraiment marcher Dans la vérité de ta parole Nous ne voulons rien faire Seigneur Dieu Qui soit en dehors de ta parole Père éternel Merci pour ce message Seigneur Dieu Qu'il puisse encore Nous corriger Nous amener Seigneur Dieu Tout-Puissant A marcher vraiment Dans la vérité de ta parole Seigneur Père Je te remets Encore ton église Ici présente Seigneur Dieu Que tu puisses travailler Encore dans nos vies Seigneur Dieu Que tu puisses nous révéler Ce qui n'est pas encore Ta gloire Afin que nous nous efforçons Seigneur A mettre les choses en règle Seigneur Dieu Non seulement Pas seulement Pour ne pas attirer Un jugement sur nous Seigneur Dieu Mais pour justement Te témoigner notre amour Parce que le fait justement D'obéir Seigneur Dieu C'est que nous t'aimons Parce que tu as dit Celui qui m'aime Qu'il garde mes commandements Seigneur Père Nous manifestons notre amour Pour toi En gardant ses commandements En vivant selon ses commandements Merci encore Père Au nom de Jésus Christ Amen Amen